Aujourd'hui on va écouter le témoignage de Claude Cohan qui est le maire LR de Millon et qui explique démissionner. Pourquoi il démissionne ? Et bien parce qu'il est de confession juive et qu'il reçoit régulièrement des menaces de mort. Et il a porté plainte et les mecs ont été relâchés deux fois. Même pour un maire c'est trop dur d'envoyer un mec en prison. Et vous allez voir les raisons de la remise en liberté des mecs est complètement lunaire. On a voulu me... Et là je vais devoir utiliser des mots un peu family friendly. Ils ont voulu séparer la tête de son corps. Voilà pour rester poli. La personne a été entendue deux heures en l'endarmerie puis libérée et on lui a fait un rappel à la loi. Alors j'ai été la première fois déposé plainte parce qu'on a voulu me décapiter. La personne a été entendue deux heures en gendarmerie, libérée, on lui a fait un rappel à la loi. C'était la première fois. Il y a eu différentes insultes. Je ne suis pas procédurier. Je considère que ma gendarmerie a autre chose à faire que perdre du temps. J'ai attendu quelques mois. Un jour on a fait un dessin de moi ratatouille. C'était le rat avec tous les dessins que vous connaissez. Tous les dessins qui venaient des propagandes nazies. Donc j'ai été déposé plainte. J'ai pris un avocat. La personne a été condamnée à trois matrisons et ensuite non-lieu parce qu'il y a eu une erreur de procédure. On avait remis le dossier à madame au lieu de monsieur. Et puis comme je m'apercevais que la justice ne suivait pas dans la mesure où ces gens-là n'avaient que des rappels à la loi, systématiquement quand j'avais des insultes, des propos antisémites, je ne voulais plus y aller. Bon, donc en gros les mecs ont été relâchés parce que le dossier est allé à madame et pas à monsieur. Alors qu'ils étaient censés prendre trois ans de prison. Donc ça veut dire que techniquement, si tu butes, je ne sais pas, 30 mecs et que ton dossier est perdu, bah t'es relâché en fait en France. J'imagine quand même le délire. C'est complètement dingue. Et du coup, bah peut-être qu'en même temps, bah ces pauvres jeunes étaient un petit peu isolés, ils s'ennuyaient et ils étaient persécutés par le système en quelque sorte. Donc bon, c'est pas trop leur faute. C'est peut-être pour ça qu'on les a relâchés aussi. D'accord ? Et là en commentaire, il y a un truc qui m'a beaucoup fait rire. C'est Ahmed Simpson. Voilà sur le courant, je ne menacerai plus de décapiter mon maire parce qu'il est d'une certaine confession. Voilà sur le courant, je ne menacerai plus de décapiter mon maire parce qu'il est d'une certaine confession. C'est très rigolo. Ok. Bref. L'infiltration salafiste est patente. Triste, où allons-nous ? Horrible ! Comme toutes les banlieues de l'Est lyonnais, Millon, autrefois petit village de l'Isère devenu le Rhône, tranquille et champêtre, est devenu une zone islamisée. Toutes les zones périphériques de Lyon sont dans ce cas. À de rares exceptions aujourd'hui. Imaginez la situation sous un autre angle. Admettons que ce maire s'appelle Abdul Moustapha. Imaginez si un blanc le menace. En combien d'heures est-il arrêté et mis en prison ? Je pense en 5 minutes. D'accord. Y a-t-il encore une justice dans notre pays ? Allô, monsieur le ministre de la justice, que faites-vous ? Ce fameux rappel à la loi, colonne vertébrale du mur des idiots. Insupportable et soutien. Pauvre monsieur, pauvre maire, il est abandonné comme bien des français. Victime, victime, victime. Maintenant, on sait d'où vient cette sempiternelle rengaine. Il est vivant et en bonne santé, on dirait bien un nom. Les victimes françaises, elles, peuvent bien continuer à pourrir dans leur tombe. Ok. Ensuite, y a un mec de 75 ans qui est rentré chez lui, qui a eu une altercation avec des jeunes qui prenaient des sandwiches dans le hall de son immeuble cité du mail dans le 14e arrondissement de Marseille hier soir. Quand l'un d'eux l'a poignardé au thorax, tandis que les autres en profitaient pour lui voler sa canne. Donc, imaginez la violence du truc. T'as un papy de 75 ans qui a besoin d'une canne pour marcher. Tu vas lui voler sa canne. Vraiment, mais c'est pitoyable. Ils étaient quoi, 4, 5 sur lui ? Donc les mecs sont connus des forces de police. Ils se sont relâchés en boucle. Ils pouvaient y avoir des jambes, relâchez-les. Et tous les jambes, relâchez-les. C'est insupportable. Je pense qu'il n'y a pas de pays plus apocalyptique sécuritairement que la France aujourd'hui. Vraiment. Ici, on est à Marseille. Y a un mec qui s'est fait tuer à l'arme blanche. Il est mort. Trois frères interpellés. La police les recherchait activement depuis la mort par arme blanche d'un Marseillais de 26 ans à la cité Benza, 10e arrondissement de Marseille, dans la matinée du samedi 21 avril. Trois très jeunes, hommes de 15, 18 et 19 ans, ont été interpellés et placés en garde à vue. Depuis la mort d'un jeune homme samedi matin et la découverte d'un autre individu blessé à l'arme blanche, et là on parle du mec de 75 ans juste avant, et les policiers de la direction territoriale de la criminalité recherchaient activement plusieurs membres d'une même fratrie vivant dans l'un des trois bâtiments de cette résidence depuis les années 50. Suspectés d'être liés au meurtre, ils s'étaient évaporés dans la nature. Mais leur fuite n'aura duré que quelques heures, puisqu'un premier individu, le plus jeune, âgé de 15 ans, a été interpellé par les policiers de la brigade anti-criminalité. Ces deux frères, respectivement âgés de 18 et 19 ans, se sont constitués prisonniers un peu plus tard dans la journée. Les trois hommes ont été placés en garde à vue et sont actuellement entendus par les enquêteurs. Donc non seulement ils étaient connus des forces de police, mais en plus ils ont buté un mec, et ils étaient toujours dehors, et ils ont repongardé un mec. Et là ils sont seulement entendus par les enquêteurs. Et je peux vous dire que vu que le mineur là il a 15 ans, mais demain il est dehors. Il est dehors ! Mais c'est obligatoire en fait ! C'est obligatoire ! Et peut-être même que les deux majeurs seront dehors aussi ! C'est quoi un meurtre en France ? Il y en a tous les jours, ils sont tout le temps relâchés les mecs ! Et quand bien même il est en prison, il prendra un mois ou un an grand max de Xbox et de sortie de piscine ! C'est insupportable ! Un dimanche normal à Marseille, une journée normale en France, Gérald Darmanin, ça fonctionne place nette ! Finalement la place nette n'est pas si nette ! Dans l'histoire, seule l'armée blanche ! J'espère qu'ils n'étaient pas innocents ! Toujours les mêmes ! Un dimanche en France ! Encore une fois c'est le quotidien là-bas ! Encore des supporters anglais ! Encore des petits anges ! Il y a Riri, Fifi et Loulou ! Ok ! Et pour finir, là on est dans les mureaux dans le 78 ! Il y a un marié qui tire des coups de feu en l'air en sortant de la mairie pour son mariage ! Là c'est le Far West ! Nouveau débordement lors d'un mariage ! Un homme d'une vingtaine d'années a été interpellé samedi après-midi à Boifle après avoir tiré des coups de feu depuis le cortège nuptial ! Dans l'après-midi, les policiers sont appelés par un riverain de l'avenue de l'Europe au Mureaux, une commune voisine ! Ce dernier signale à la police des débordements dans le cortège avec des véhicules qui roulent dangereusement sur cette avenue passante et très fréquentée ! Il explique également avoir aperçu le conducteur d'une puissante cylindrée sortir une arme à feu depuis sa voiture étirée en l'air ! Les forces de l'ordre se lancent à la poursuite des noceurs ! Le cortège est rapidement retrouvé à Boifle ! Avec l'aide des gendarmes, les policiers retrouvent le conducteur et dans sa BMW, ils mettent la main sur une arme ! Elle s'avérera inoffensive puisque les cartouches sont des balas blancs, c'est-à-dire sans le projectile létal ! L'homme est tout de même interpellé et s'avérera être le marié ! Des cautions pour éviter les débordements ! Et c'est là que je voulais en venir ! Donc pour ceux qui comptent se marier plus tard, comme moi par exemple, sachez que suite à ces gens-là, qui se comportent comme des dingues, maintenant, lors des mariages, on va devoir payer une caution ! Parce qu'il y a tellement de débordements que le maire est obligé de prévoir certaines éventualités ! D'accord ! Régulièrement, les communes sont confrontées à des débordements avant ou pendant les cérémonies ! L'été dernier, à Mont-la-Jolie, le commissariat local avait été ciblé par des tirs de mortier par des fêtards ! Parmi les personnes interpellées, figurait le futur marié ! Pour se prémunir des débordements, plusieurs villes comme Poissy, Mont-la-Jolie ou Carrière-Soup-Poissy ont mis en place un système de caution ! En cas de manquement aux règles, les mariés sont ainsi délestés de plusieurs centaines d'euros ! Centaines, ça va ! Un mariage, ça coûte des dizaines de milliers d'euros ! Et la caution, c'est 100 balles ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Ok ! En tout cas, c'est génial ! Est-ce qu'il y a d'autres pays que la France ? Ou même pour le mariage, il faut payer des cautions, parce que c'est trop la jungle, ce pays, en fait ! C'est incroyable ! Comme en Afghanistan ! Le fameux mariage ethnique ! Généralement, on attend le soir du mariage pour tirer un coup ! Elle est pas mal celle ! Ok ! En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, like et commenter ! Ça aidera en référencement de la vidéo sur Youtube ! Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter ! Et à la prochaine pour de futures vidéos ! Ciao !